Bonsoir apôtres, bonsoir famille révolutionnaire. Je voulais faire ce témoignage pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de son amour, de sa bonté et de sa fidélité dans ma vie. J'étais atteinte du cancer du sein et j'étais en stage 2. Et les docteurs disaient que le tumeur était petit, qu'ils allaient juste enlever le tumeur et peut-être me donner la chimiothérapie avant pour réduire un tout petit peu avant de l'enlever. Mais malgré qu'ils ont fait la chimiothérapie, le tumeur au lieu de rétrécir, il s'est agrandi et il s'est multiplié. Donc après, ils ont été obligés d'enlever tout le sein gauche et d'enlever les lymph nodes qu'ils étaient en dessous de mes aisselles. Et ils ont dit que pendant 5 ans, je devrais prendre des médicaments, prendre des piqûres, que je n'aurai plus jamais mes règles. Ils m'ont dit que ma vie, elle ne serait plus jamais la même, que ma santé ne reviendra plus, je n'aurai plus de fonction sur mon bras gauche. Ils m'ont donné plein de diagnostics comme ça, qu'ils étaient un peu décourageants. Mais je remercie le Seigneur car pendant mon traitement, je suis tombée sur la prière révolutionnaire en cherchant des prières pour prier contre les mauvais sorts. Parce que je savais au fin fond de moi que ce cancer-là, il n'était pas venu normalement, qu'il y avait quelque chose de macabre et quelque chose de diabolique derrière tout ça. Parce que pendant cette année-là, j'avais eu beaucoup de problèmes qui se succédaient. Et un des problèmes, c'était qu'on avait pris mes enfants et les associations sociales faisaient tout pour que je ne les récupère pas. Et j'avais beaucoup de problèmes et on m'avait cambriolé, j'avais perdu beaucoup d'argent. On disait que je n'avais pas payé mes impôts. Donc, le gouvernement avait saisi certains montants dans mon compte pour fraude d'impôts, des trucs comme ça. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Et tout d'un coup, je découvre ce tumeur dans mon sein. Et je me suis dit, bon, je suis sûre que comme je ne pars plus à l'église, j'avais arrêté de prier parce que dans l'église où je partais avant, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes. Et après la dispute, l'église s'était séparée. Donc, ce qui fait que je me suis dit, bon, je vais rester à la maison et commencer à prier à la maison. Mais en restant à la maison, priant à la maison, à un moment, j'avais complètement arrêté de prier. C'était juste, je faisais ma journée, je travaillais, je cherchais l'argent. Et le soir, je rentrais et je disais merci à Dieu pendant trois minutes et je montais sur mon lit. Et je pensais que c'était assez. Mais en même temps aussi, j'avais ouvert la porte pour que le diable puisse m'attaquer. Donc, le diable a profité de ma faiblesse pour, voilà, pour venir enlever tout ce que j'avais. Donc, ils ont pris mon argent, mes enfants, ma santé. Tout était parti. Et je me sentais vraiment abandonnée. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai dit, non, il faut que je redonne ma vie à Christ. Et voilà, je suis tombée sur cette prière révolutionnaire. La première vidéo que j'avais faite, c'était « La route sera ténébreuse et glissante » qui était le Somme 35. Et en faisant cette prière-là, quand j'ai dormi la nuit, j'ai vu un vieillard qui me touchait sur le sein gauche et qui rigolait. Il rigolait, mais vraiment très, 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 très fort. Et j'ai dit, quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit « Mais j'ai déjà vu, j'ai déjà vu ce vieillard quelque part. » Et je me suis rappelée qu'il y a 12, 13 ans, quand j'étais en vacances chez ma tante en France avec les enfants, j'avais fait un songe où j'étais dans une église ou genre une salle. Et les gens, ils étaient en train de monter dans une montagne et la salle, elle était au-dessus de la montagne. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une robe de mariée. Et quand j'étais dans cette robe de mariée, j'étais au lieu que ce soit l'homme qui soit devant et la femme qui rentre après. C'est toujours comme ça dans le mariage. Mais moi, j'étais déjà debout devant cette personne qui allait bénir le mariage. Et le mari, il n'était pas encore là. Et tout d'un coup, je vois, il faut rentrer un cercueil. Et il y a un vieil homme qui sort de ce cercueil habillé, en marié. Et il n'avait presque pas de cheveux. Et il est venu, il s'est mis à côté de moi. On nous a mariés. Et cet homme-là m'a pris et il est parti avec moi. Et cet homme-là, c'est le même que j'ai vu dans mon rêve encore, qui touchait mon sein gauche et qui rigolait. Donc, c'est là que j'ai compris que, d'accord, donc, ce mariage-là, je suis sûre que le mari de nuit, c'est... Dieu m'avait montré que, voilà, j'ai été mariée la nuit. Et ce mari de nuit-là, je suis sûre que c'est lui qui m'a donné ce cancer. Sûrement, il me réclame. Peut-être pour que je meure, que j'aille vivre avec lui dans le monde des ténèbres. Et c'est là que ça m'a donné cette colère sainte de me lever et de prier vraiment encore plus. Donc, j'ai commencé à chercher dans le YouTube La Famille Révolutionnaire. J'ai trouvé une autre prière qui était, voilà, sortir des cercueils et briser les esprits des morts. Et j'ai fait cette prière pendant toute une semaine, pendant sept jours, malgré que j'étais en chimiothérapie, j'ai gêné et j'ai prié cette prière pendant sept jours. Et voilà, le septième jour, je rêve que je suis allongée sur un lit et mon oncle, du côté maternel, il est en train de faire des incantations au-dessus de moi. Et il y a d'autres membres de ma famille. Et il y a la famille d'un de mes ex. Et il y a certaines personnes avec qui j'avais eu des disputes. Et d'autres personnes, voilà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient tout autour de moi. Et ils étaient tous habillés, genre, en raffia. Et mon oncle, il faisait des incantations au-dessus de moi. Et j'ai compris directement que, voilà, on allait me sacrifier. Ou bien on m'avait déjà sacrifié. Et que le Seigneur était en train de me montrer ce qui s'était passé. Et il fallait absolument que je brise tout ça pour qu'il ne puisse pas m'avoir. Donc ça m'a vraiment motivée. Et je continue à faire des prières. Je cherchais des prières sur la prière révolutionnaire. Toutes les prières que je pouvais faire, briser les mauvais sorts, éradiquer les maris de nuit, tout genre de prières. Je faisais ça trois fois par jour. Je me concentrais vraiment et je priais tous les jours pour que, voilà, je disais au Seigneur, Seigneur. Mes enfants, ils sont encore petits. Ils sont encore entre les mains des sociales. Et je ne peux pas mourir maintenant. Ma mère, elle est morte. Mon père est mort. J'ai personne, mes enfants, ils n'auront personne. Si je meurs, Seigneur, si tu me laisses mourir, ils vont prendre mes enfants. Ils vont abîmer la vie de mes enfants. Déjà, ils ont abîmé ma vie à me marier à des esprits. Donc, je ne veux pas que mes enfants, ils finissent comme moi. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Et je priais, je priais, je pleurais tous les jours. Et quand je passais dans la chambre de mes enfants, je voyais leurs habits. Et je pleurais et je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter tout ça ? Et je priais, je pleurais tous les jours. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si j'ai abandonné la foi et j'ai quitté l'église. Et j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, je ne le ferai plus. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je pleurais tous les jours. Je faisais tout genre de prière sur le YouTube de la famille Révolutionnaire. Et voilà, enfin, ils m'ont donné les médicaments. Mais quand ils m'ont donné les médicaments, ils m'ont dit que, voilà, comme tu as déjà le cancer, il n'y a aucun médicament qui ne peut te sauver. Ces médicaments qu'on te donne, c'est juste pour que tu te le... À 25%, ça va garder que tu ne puisses pas avoir le cancer dans l'autre sein. Mais à 50%, ça va rendre tes os faibles et tu pourras avoir le cancer des os ou le cancer de sang. Donc, j'ai dit au docteur, pardon. Donc, votre solution, c'est ou bien je ne prends pas les médicaments et le cancer revient sur l'autre sein, ou bien je prends le médicament, mais après je vais avoir le cancer dans les os ou dans le sang. Mais ce n'est pas une solution, en fait. Donc, vous me dites que ou bien je choisis 50%, je meurs, ou bien je ne prends pas les médicaments et je meurs à 25%. Je leur ai dit, je ne prends pas les médicaments et je crois que le Seigneur Jésus-Christ, il va me sauver à 100%. Ils m'ont dit que je suis folle. Ils ont commencé à me donner des psychiatres pour parler avec moi que je dois absolument prendre ces médicaments. Et moi, j'ai dit au psychiatre, je ne les prends pas parce que, voilà, si je prends ces médicaments-là, vous me dites que je vais mourir, que le cancer, il va rentrer dans mon sang, dans mes os. Et bien ça, c'est encore plus agressif que le cancer du sein. Ben, je ne vais pas prendre vos médicaments, je n'en veux pas. Et ils m'ont dit que, voilà, ils me donnent quelques mois, je vais mourir, des trucs comme ça, comme ils disent à tout le monde. Ben, ça fait une année que je suis là et je ne suis pas encore morte. Et le Seigneur, il me garde et me protège. Et il m'avait dit que, voilà, je ne vais plus jamais régler après la chimiothérapie, mais je règle tous les mois. Mes chevons repoussés, ma santé est revenue. Je suis pleine de vie. Et à travers les prières révolutionnaires, le juge m'a rendu mes enfants. Tout va bien. Et même la prière que j'avais faite pour que le Seigneur puisse débloquer ma situation administrative. Quand je travaillais avant la maladie, j'avais le droit normalement à certains paiements. Comme je ne travaille plus, on ne voulait jamais me payer. Je faisais des formes et on ne me payait jamais. On disait toujours que je n'en ai pas le droit et tout. Après avoir fait la prière révolutionnaire sur l'administration, tout d'un coup, ils ont accepté. Ils ont même fait des rappels sur l'argent qu'ils me devaient pendant mon temps de maladie et tout ça. Donc, je voulais encourager tout le monde que le Seigneur, il est fidèle et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne croivent pas à cet esprit. Quand je raconte ces histoires à d'autres personnes, déjà, ils me prennent pour une folle et ils pensent que voilà, c'est dans ma tête. Mais cet esprit-là, il est vraiment, vraiment, vraiment réel. Il y a un de mes copains que j'avais avant, parce que quand on dormait avec lui le soir, il se réveillait par terre avec des griffes partout sur lui. Et le père de mes enfants m'a quitté pour rien du tout. Il disait qu'il était mal à l'aise dans ma maison. On ne s'est pas disputé, on n'a pas eu de problème, il est parti. Et l'esprit de célibat règne dans ma famille. On est plus de 20 et quelques filles. Il n'y a personne qui est marié. Tout le monde a eu des enfants hors du mariage. Personne n'est marié. Tous les garçons, il y en a au moins trois ou quatre qui sont fous. Personne n'arrive à finir ses études. Personne n'évolue dans la famille. Et j'ai compris, après avoir entendu les enseignements de l'apôtre Joël, qu'il y a un problème dans ma famille. Et je dois me battre vraiment pour sortir de tous ces liens familiaux qu'il y a dans ma famille. Je ne sais pas encore c'est qui qui a élevé l'autel. Mais je sais déjà c'est qui le gardien de l'autel. Car le Seigneur me l'a déjà montré. Et voilà, je continue à suivre les enseignements et à suivre les prières. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va me sauver de cet esprit. Car cet esprit est tellement malin. Et on a même des enfants la nuit, je suis sûre. Parce que je rêvais aussi d'avoir des enfants la nuit. Et des fois, je me sens comme si je suis enceinte. Mais je ne suis pas enceinte. Mais je ne me sens pas bien, je suis malade. Et ces enfants que j'ai eu la nuit, ils sont en train de combattre les enfants que j'ai la journée. Ils les ont tellement combattus. Jusqu'à ce qu'ils ont manigancé ce plan pour que je puisse perdre mes enfants. Mais le Seigneur est fidèle à travers les prières. Le juge a rendu mes enfants. Mais voilà quoi. Donc ces esprits de Marie de nuit, ils sont vraiment, vraiment, vraiment réels. Et il faut vraiment prendre nos prières au sérieux. Et je bénis le pasteur Joël pour ce que le Seigneur lui a révélé à propos de ces esprits. Et je le bénis pour nous aider à nous débarrasser de ces esprits pour de bon. Et je bénis toute la famille révolutionnaire. Je bénis Maman Doliche, bénis Pasteur Kamba et leurs enfants. Que les Seigneurs puissent les bénir, les protéger. Parce que ce ministère qu'il leur a donné est vraiment puissant et vraiment grand. Et j'espère qu'ils vont aider beaucoup de personnes et aider beaucoup de personnes à être sauvées de tous ces esprits familieux et ces esprits de Marie de nuit. Bonsoir famille révolutionnaire. Que ce témoignage puisse vous bénir. Merci. Ce ministère vous a béni. Vous avez été édifié et touché par ce ministère. Vous avez la possibilité de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur en devenant partenaire dans ce ministère. Votre don permettra d'organiser des conférences d'enseignement biblique, d'implanter des églises, de mettre en place différents programmes d'évangélisation partout dans le monde afin que le peuple de Dieu sorte de l'aveuglement, de l'ignorance et de liens sataniques pour rentrer dans sa destinée. Avec votre soutien, vous participeriez ainsi à l'avancement de l'œuvre de Dieu et ensemble, nous dépeuplerons l'enfer pour peupler le ciel et nous élèverons une armée de soldats de Jésus-Christ partout dans le monde. Vous souhaitez faire un don ? Vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Soyez-Din Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?